Et bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, donc j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super, on n'oublie pas de s'abonner les amis dans la description à la chaîne YouTube, c'est très important pour que la chaîne puisse évoluer un minimum, donc un grand merci à tous ceux qui le feront, ça sera un grand merci pour moi en tout cas pour le travail qu'ils font en ici, sur la chaîne YouTube, donc les amis, aussi dans la description, il y a deux discord, donc le discord communautaire, qui est disponible pour tout le monde, ceux qui veulent rejoindre une petite communauté qui essaie de se développer, que vous ayez une corpo, que vous soyez ailleurs, x, y, x, n, n'hésitez pas à nous rejoindre, voilà, ça fera extrêmement plaisir, si vous voulez rejoindre une petite communauté qui se développe sur le multigaming, si ça vous intéresse, c'est dans la description, le deuxième discord les amis, c'est pour tous ceux qui n'ont pas de corporation sur Star Citizen, et qui ont marre de jouer en solo, ou même qui sont nouveaux dans son jeu, que vous soyez solo ou en groupe, que vous soyez nouveau ou vétéran, on accepte tout le monde, on demande juste aux personnes d'être des personnes fiables et sérieuses, dans ce qu'elles entreprennent, en tout cas avec nous dans Star Citizen, notre but c'est pas d'être une simple corpo, c'est vraiment de tenir sur la durée, et surtout, avant toute chose, d'être une corpo sale, donc si on vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discount, vous serez les bienvenus, n'oubliez surtout pas aussi que dessous, il y a mon code de parrainage pour tous les nouveaux comptes qui créent un compte sur le site et récit, vous pouvez mettre mon code de parrainage, il vous fera gagner 5000 lives et en plus sur Star Citizen à chaque mise à jour, voilà les amis, et n'oubliez surtout pas aussi que parfois on lance des petites lives sur YouTube comme sur Twitch, les liens sont dans la description, donc les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen, comme vous pouvez me voir, je sais que mon petit est fuite, donc c'est pas compliqué, là, j'ai un truc devant moi, ça devrait vous parler, c'est un petit truc devant moi, ça fait partie, tout simplement, de Star Citizen, donc c'est quoi ce qu'il y a devant moi ? Hop ! On ouvre la map, c'est tout simplement ce qu'on appelle, dans le jargon, un site unique de communication, donc c'est les camarées, d'accord, de Star Citizen, donc ce comarée sert à quoi dans Star Citizen ? Donc, quand vous êtes par exemple ici, vous voyez que vous avez un petit oeil ici, en haut à droite, d'accord ? En gros, ça veut dire que si quelqu'un fait une connerie ou autre sur Star Citizen, et bah, ce satellite va l'identifier, c'est comme ça que vous avez des clim stats, d'accord ? Qu'on soit bien d'accord ? Donc, c'est tout simplement un gros mouchard, si vous faites une connerie, il va le reforcer et vous aider comme ça. Et il y en a un, normalement, sur chaque planète. Là, il y en a un. Voilà, normalement, c'est sur chaque planète. C'est un camarée par planète, je crois, il me semble. Là, il y en a un aussi. Et Magda, il doit en avoir un aussi. Voilà. Donc, comme vous voyez, c'est pas compliqué. Il y en a un par planète et on appelle ça des satellites de communication. Donc, attention, parce que quand vous s'approchez de ce satellite, là, vous voyez, je me suis mis un petit peu à l'écart. Là, si j'avance un petit peu, on est à ce qu'il va me dire. Voilà. Intrusion dans la zone. Donc, là, en gros, c'est en gros, ça envoie un message, je crois, au serveur. Donc, alors, à savoir que vous pouvez tout simplement vous éviter, mais c'est compliqué. Ou alors, il y a une craft faite par pas mal de personnes. Voilà. Normalement, allez-y doucement. Alors, pas de commandement, justement. J'ai oublié de mettre les... Mais il me semble que ici... Là, on a un petit peu touché. Mais il me semble que c'est à ce niveau-là. Ou en tout cas... Dans ces zones-là. Bon. J'ai des sens du vaisseau, comme ça, ça évitera que... J'ai des petits soucis. Mais en tout cas, normalement, je... Là, ça ne fonctionne pas, donc j'ai un peu le somme. Voilà. Normalement, en fait, vous êtes censé... Quand vous mettez près des panneaux solaires, donc exactement la zone, je ne saurais plus vous dire. Donc, le nœud, c'est forcément des deux pour ça. Comme ça, au moins, il y a un qui vous l'arc sur zone et il se barre. Et il vous récupère après. Normalement... Après, je ne sais plus si c'est là ou au bout, là-bas. En fait, c'est au niveau de la première ligne. Mais où exactement ? Je ne saurais pas vous dire. D'ailleurs, attendez, mais j'ai le skin du F7. Ah, là ! Ok, j'avais le skin du F7. Ça fait plaisir. Ah, ouais, ça fait plaisir. Donc là, les amis, j'ai pris une arme, mais ça ne sert à rien qu'on se met à d'accord. Là, ce n'est pas une arme qu'on a besoin. Parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il faut que vous partiez obligatoirement avec une clé. Là, il faut que je trouve le... le panneau de contrôle. Voilà. Donc, en ce moment, apparemment, ils sont bugués. Donc, je n'ai pas envie de m'avancer sur ce qu'on va faire. Mais en tout cas, même s'ils sont bugués, on va essayer quand même de le... On va essayer quand même de vous montrer... J'ai mis dans le... Non, mais... Non, mais... Non, mais... Pourquoi il ne va pas... mettre la clé ? Alors, deux petits secondes, les amis. Donc, les amiraux. Donc, là, forcément, c'est encore bugué. 90... 10% du temps, c'est bugué. Donc, j'ai quand même essayé de vous montrer. Donc, en gros, c'est que vous avez une carte, une crypto-clé. Une crypto-clé. Donc, celle-là, là, donc, celle-là, vous la looter ou vous l'achetez dans certains endroits. Le plus facile, c'est de la looter, clairement. et vous l'insérez, en fait, tout simplement, ici. Voilà. Et après, vous avez juste à demander l'accès, faire les trucs, et ainsi de suite. Ce que je vais faire, moi, de mon côté, au pire des cas, mes amis, je voulais revenir vers vous. Je vais essayer de trouver un comaric pour te plétre au tunnel. Voilà, les amis. A tout de suite. Donc, les amis, je vous reprends vif. Voilà où il faut se mettre, entre les panneaux. Merci à ce cas de me l'avoir rappelé. En gros, c'est ici, en gros, que c'est là où il ne motive pas, quasiment pas, ou au moins, en tout cas. D'après, j'y suis encore. Donc, il n'y a pas de souci. là, du coup, ce qu'on va faire, mes amis, c'est... On va aller check à l'intérieur pour savoir si on peut ou si c'est buggy ou pas. Tac. Bon, les amis, je reviens vers vous après avoir fait deux serveurs et deux camarées. on a... Je pense que c'était sûr qu'on avait un petit problème au niveau des camarées sur Star Citizen en ce moment. Donc, je ne sais pas si c'était exprès ou pas par RSI. Mais en tout cas, on ne pouvait point... On peut point les faire. Donc, on ne peut pas les... En tout cas, c'est rare. C'est une fois sur deux. Donc, au moins, maintenant, vous savez comment faire. Vous savez comment vous positionner pour essayer de vous faire tirer dessus pour y aller et j'espère que ça vous servira en tout cas parce que ça fait partie du jeu. C'est un gameplay qui fait partie du jeu. Donc, ce qui me paraît normal de vous l'expliquer pour ceux qui ne le connaissent pas. En tout cas, j'espère que vous aurez qui fait cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un petit like et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.